Situé dans la commune de Wilhassa, à l'ouest du chef-lieu de la wilaya de Intimushant, le village de Sidi Yaqub est réputé par la bataille de l'émir Abdelkader, menée non loin de cette localité contre les forces coloniales, ainsi que pour la lutte pour l'indépendance. La région est aussi connue par la mosquée de Sidi Yaqub ibn al-Hajj Tlumsani, qui s'est installée dans cette région dès le début du XIVe siècle. Arrière, arrière, petit-fils d'Al-Hassan al-Sibit ibn al-Fatma al-Zahra, fille du prophète, que le salut d'Allah soit sur lui, Sidi Yaqub ibn al-Hajj Tlumsani est né à Tlumsani, vers la fin du XIIIe siècle. Il fit ses premières études à Tlumsani, où il a appris le Coran à l'âge de 8 ans. Puis, il se consacrera à l'étude des sciences islamiques, où il brilla en jurisprudence. Par la suite, il retournera vers sa vie natale, où il a exercé la fonction de Qadi. Et c'est vers la première moitié du XIVe siècle que Sidi Yaqub s'est installé à Ul-Hassa. Et construit cette mosquée en 739 de l'Egyre, soit en 1338. La région de Sidi Yaqub est également connue pour sa légende, qui raconte qu'un jour, alors que Sidi Yaqub méditait sur le méplat d'une falaise, aperçut un voilier espagnol en difficulté dans les eaux proches. Sidi Yaqub porta secours aux marins, en les hébergeant chez lui et leur offrant tout ce dont ils avaient besoin pour réparer leur embarcation. Et le jour où les Espagnols s'apprêtaient à prendre la mer, ils lui demandèrent comment pouvait-il le remercier. Et le Saint-Homme leur répondit qu'il avait fait ça pour l'amour de Dieu. Mais que s'il voulait faire quelque chose pour lui, ils comptaient réaliser une mosquée et avaient besoin de bois pour cela. Les marins étaient intrigués. Ils dirent au Saint-Homme qu'ils ne pouvaient pas revenir à la plage qui assista à leur naufrage. Alors le Saint-Homme les rassura en leur disant, vous n'avez pas à revenir, vous avez juste à mettre le bois en fagot, vous allez mettre le fagot en mer et dire, cela est tendu au Yaqub. Et la mer se chargera du reste. Et c'est ainsi que la légende dit que le bois arriva à destination au niveau de la plage de Sidi Yaqub. Histoire vraie ou simple légende, en tout cas personne aujourd'hui ne peut le confirmer ou l'infirmer. Sauf peut-être la présence séculaire de ce plafond, entièrement en bois venu d'Espagne, qui se fonde dans un décor et une architecture puisant ses origines des constructions andalouses et maghrébines. C'est peut-être le seul témoin vivant de cette histoire.